Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec l'étude du transformateur. On va voir comment extraire les paramètres d'un transformateur. Pour extraire les paramètres d'un transformateur, on va faire des IC sur le transformateur. On a trois types d'IC. Le premier IC, c'est l'IC à vide. Le deuxième, c'est l'IC en corps circuit. Et le troisième, c'est l'IC en charge. Dans cette vidéo, on va voir en détail l'IC à vide. Donc l'IC à vide, on a ici le transformateur. Normalement, on va mettre entre les bornes du secondaire du transformateur une charge. Mais l'IC à vide, on ne va rien mettre au secondaire du transformateur. On va laisser le secondaire en circuit ouvert. On va supprimer cette charge. On va donner la tension U1, la tension au primaire. Et on va recevoir la tension au secondaire. On l'appelle U20, le zéro, pour dire qu'il s'agit d'un essai à vide. Donc voilà le circuit de l'essai à vide. On va ajouter les appareils de mesure des paramètres. Premièrement, on va ajouter un ampèremètre pour mesurer le courant au primaire à vide, qui est 10. L'ampèremètre, il est mis en série. Et le courant au secondaire à vide est égal à 0, parce que le circuit au secondaire, il est ouvert. Après, on va ajouter un voltmètre pour mesurer le courant au primaire U1. Et un deuxième voltmètre pour mesurer la tension au secondaire à vide, U20. Et finalement, on va ajouter un voltmètre pour mesurer la puissance au primaire à vide. Le voltmètre a 4 bornes, 2 pour le courant et 2 pour la tension. Les 2 bornes du courant sont mises en série et les 2 bornes de la tension sont mises en parallèle. Le voltmètre V1 va indiquer la valeur de la tension au primaire U1. Et le voltmètre V2 va indiquer la valeur de la tension U20. Je donne la formule de calcul du rapport de transformation M égale U20, la tension secondaire à vide, divisé par la tension au primaire. Et le voltmètre V2 va indiquer la valeur de la puissance à vide au primaire, P10. Et on sait déjà que la puissance P10 est égale à la puissance, la perte fer au primaire, plus la perte joule au primaire à vide. La perte à joule au primaire est égale à la résistance au primaire fois le courant au primaire à vide au carré. On sait déjà que le courant à vide au primaire est très faible, donc la puissance perdue par effet joule au primaire est aussi très faible. On va la négliger devant les pertes fer. Je vais la supprimer de cette équation. Donc la puissance au primaire à vide est égale à la perte fer au primaire. Maintenant on va voir un exercice d'application. On a ici l'énoncé de l'exercice. L'ici à vide un transformateur triphasé. On va donner les résultats suivants. La tension au primaire I1, la tension au secondaire I20, le courant au primaire à vide I10 et la puissance à vide au primaire. La première question proposait un schéma de câblage des transformateurs lors de l'ici à vide. Avec tous les appareils pour mesurer le courant I10, la tension I20 et la puissance P10. Donc on a déjà vu le schéma de câblage du transformateur. Donc le voilà. Il comprend le voltmètre V1 pour mesurer le courant I1 à vide. Le voltmètre V1 pour mesurer la tension au secondaire à vide. L'ampèrmètre A pour mesurer le courant I10, le courant au primaire à vide. Et pour mesurer la puissance P10, on utilise le voltmètre. La deuxième question, calculer le rapport de transformation M. La formule de calcul du rapport de transformation, c'est U20, la tension au secondaire à vide, divisé par la tension au primaire. Je remplace U20 par 240 volts et U1 par 2300 volts. Finalement, le rapport de transformation est égal à 0,104. C'est un paramètre sans unité. La question numéro 3. Quel est le facteur de puissance à vide de ce transformateur ? Il y a une relation entre le facteur de puissance, le courant au primaire, la tension primaire et la puissance. Donc, P10 est égal à U1 fois U10 fois le courant au primaire à vide. Donc, le courant au primaire à vide égale la puissance à vide au primaire, divisé par la tension au primaire fois le courant au primaire à vide. Donc, cosinus phi, le rapport ou bien le facteur de puissance à vide, c'est le facteur, c'est la puissance à vide, 275, divisé par la tension fois le courant, 2300 fois 1. Finalement, le cosinus phi est égal à 0,12.